Salut le monde et douce, c'est Shiranui et aujourd'hui on est le premier du mois au moment où je registre et qui dit premier du mois quand on est sur Wakfu dit les allocations enfin je veux dire évidemment les coffres de fin de saison qu'on peut déverrouiller enfin pour notre saison de modulé durement réalisé et en plus de ça aujourd'hui c'est une ouverture de coffre un peu spéciale puisque c'est lié justement à mon aventure des 1001 coffres que j'ai réalisé durant ce mois de juin alors qu'est-ce que c'est l'aventure des 1001 coffres ? et bien c'est un petit défi que j'ai réalisé avec des règles que j'ai fixé personnellement et qui consiste justement à générer plus de 1001 coffres durant ce petit défi mensuel en plus de devoir justement créer une team qui intègre deux personnages que vous ne connaissez pas et que vous devez découvrir si vous voulez plus d'informations parce que vous n'avez pas suivi cette aventure et bien n'hésitez pas à regarder les vidéos que j'ai sorti à ce sujet durant ce mois de juin mais en plus de ça comme on va ouvrir énormément de coffres ce mois-ci puisque bon le but c'est de générer 1001 coffres et spoiler alert j'ai généré plus de 1001 coffres on va aussi parler justement de mon impression de cette première édition d'aventure des 1001 coffres vous expliquer un peu ce que j'en pense en général de l'aventure tout le long du mois en plus de parler un peu de toutes les petites modifications que je pourrais apporter dans les versions ultérieures de l'aventure que je pourrais réaliser dans un futur proche mine de rien on va parler aussi des deux classes que j'ai choisis pour cette aventure en termes de classes à découvrir à savoir l'ouginac et le cra où je parlerai évidemment de mon impression sur ces deux classes que j'ai découvert durant le mois de juin et aussi on va évidemment ouvrir ces fameux coffres et là où d'habitude j'ouvre les coffres en parlant justement d'autres choses en fond et vous voyez l'ouverture des coffres en accéléré là vous aurez justement l'ouverture des coffres avec ma réaction sur le moment sans montage, sans rien du tout comme ça vous pourrez capter l'instant où je découvre dans les coffres des choses intéressantes en termes de drop et ça peut être rigolo c'est peut-être pour ça justement que la vidéo est peut-être un petit peu longue c'est justement parce qu'il n'y a pas vraiment de montage au niveau d'ouverture de coffres c'est vraiment en mode oh s'il y a un truc qui se passe en termes d'ouverture et que je suis content vous le verrez que je suis content et tout simplement quoi et bref si la vidéo te plaît et que l'aventure t'a plu ce mois-ci et bien n'hésite pas à commenter, partager, liker et à t'abonner ça me ferait super plaisir trêve de blabla, avant de commencer j'aimerais quand même vous donner une petite news en particulier alors la petite news en question que je voulais vous dire avant que je commence de parler du vif du sujet c'est que je compte pas trop jouer au jeu d'ici juillet août pour une raison très simple c'est que durant juillet août cet été je vais être un petit peu occupé personnellement pour des trucs, bon je vais pas rentrer dans les détails mais bon c'est pour mon bien on va dire ça comme ça c'est pour trouver des soins c'est pour tout un tas de trucs pour faire un peu de thunes etc donc je vais être un petit peu occupé au niveau juillet août mais c'est pas pour... et du coup en fait si j'ai un peu de temps pour jouer à un jeu vidéo j'ai pas trop envie de jouer à Wakfu parce que bon j'ai fait pas mal de moduler ce mois-ci et de toute manière la prochaine mise à jour qui sortira c'est énormément... c'est basé sur du moduler et j'avais pas trop envie de refaire du moduler encore une fois ce mois-ci donc du coup j'ai préféré laisser un peu Wakfu de côté durant juillet août pour jouer un peu à autre chose quand j'ai un peu le temps de jouer de mon côté cela dit c'est pas parce que je fais une petite pause de Wakfu en termes de jeu qu'il y aura pas de pause sur Youtube il y aura pas de pause cet été même si je joue pas à Wakfu tout simplement pour une raison très simple c'est qu'avec tous les enregistrements que j'ai pu faire pour justement l'aventure d'Emilien Coffre j'ai énormément de matériel nécessaire pour pouvoir vous proposer tout le long de cet été des vidéos gameplay commentées parce qu'il faut que je bourre un peu cette série de vidéos parce que bon... il faut que je carbure un petit peu plus sur cette série parce que je trouve qu'il y en a pas encore assez de sorties de vidéos gameplay commentées et j'aimerais en sortir quand même pas mal avant la fin de l'année donc ça sera cet été un moyen de... le moment pour que je puisse sortir tout un tas de gameplay commentées en plus de ça, bon, rien ne m'interdit de parler de gameplay de classe ou de manière de jouer une classe enfin de... une vidéo build sur une classe que j'ai jouée durant mon aventure d'Emilien Coffre donc pareil aussi et tout simplement vous avez aussi beaucoup aimé la vidéo où je comparais les healers et où je faisais un petit podium pour savoir quel était le meilleur healer ça vous est à pas mal plus ce type de vidéos et je pense que peut-être que cet été il y aura une nouvelle vidéo de ce type qui sortira mais plutôt au niveau des tanks ou autre chose ou des supports ou des DPT on verra bien donc du coup qu'est-ce qu'il faut savoir c'est que je ne serai pas présent très souvent sur les serveurs officiels de Wakfus durant cet été parce que bon j'ai envie de jouer un petit peu autre chose quand j'ai un peu plus quand j'ai le temps parce que je vais être un petit peu occupé de mon côté cet été mais il ne faut pas s'inquiéter il y aura quand même des vidéos qui sortiront notamment pas mal de vidéos gameplay commentées et quelques petits trucs à côté à droite à gauche mais ce sera principalement des vidéos gameplay commentées jusqu'à la rentrée bon maintenant qu'on a parlé un peu de mes petits tracas quotidiens on va passer vraiment au vif sujet et on va commencer par mon petit bilan de cette première édition d'aventure des milliers alors qu'est-ce que j'en ai pensé est-ce que je me suis amusé est-ce qu'on a été loin est-ce qu'il y aura des trucs à modifier je ne sais pas dans quel ordre je peux répondre à ces questions mais si j'étais bref et que je devais répondre par oui ou non je dirais oui oui non oui je ne sais plus ce que j'ai posé comme question donc on va essayer de développer un petit peu plus que ça déjà première chose à savoir combien j'ai généré de coffres durant cette aventure parce que vous savez peut-être mes dernières vidéos aventures des milliers un coffres je n'ai pas dévoilé long terme le nombre de coffres que j'avais fait à la fin d'aventure tout simplement pour vous garder un peu la surprise pour cette vidéo du coup suspense on a du coup réalisé ce mois-ci enfin j'ai réalisé ce mois-ci durant mon aventure des milliers un coffres durant ce mois 1600 de coffres ce qui fait un total de complétion qui dépasse évidemment les 100% mais qui est à du coup 160% de l'aventure alors je ne pensais clairement pas avancer aussi loin en termes de l'aventure en termes de coffres durant ce mois-ci et en fait il y a beaucoup de choses du coup que je peux en tirer comme leçon de cette première édition notamment au niveau des pourcentages de complétion de l'aventure de ce que j'ai pu constater de comment je complétais l'aventure etc etc déjà première chose si le but c'est de générer milliers un coffres bon j'ai largement dépassé le stade de générer milliers un coffres mais du coup je l'ai dépassé à partir du niveau 95 la raison pour cela que je vous l'avais expliqué déjà dans la première vidéo de de bilan de ce hebdomadaire il y a les donjons du niveau 20 et 35 qui sont ultra simples à réaliser au stade 10 6 7 et 8 et donc du coup avec un stuff pas trop trop cher à aller chercher donc du coup ça permet de facilement avoir une tonne de coffres dans ces tranches là et par conséquent du coup ça rajoute quasiment facilement une vingtaine de pourcent de complétion à l'aventure j'avais réfléchi à un moyen justement à me dire si je devais les supprimer ou pas ces donjons là de l'aventure des milliers un coffre étant donné que voilà le souci c'est que ça génère trop facilement des coffres et que ça peut empiéter sur l'aventure mais en réalité même si je retirais les stades qu'il y a ici je tombe à quelque chose comme 160 mois 25 ça doit faire si mes calculs sont bons 135% donc même si j'avais pas retiré si j'avais retiré ces donjons là j'aurais quand même largement complété de l'aventure très rapidement en fait et aussi le problème que j'ai eu durant cette aventure c'est que j'ai en fait il y a eu l'euphorie il y a eu une certaine euphorie quand j'ai lancé l'aventure le mois dernier donc du coup la première semaine j'ai vraiment farmé comme un gros porc comme une grosse truie tout ce qui était possible de farmer à tel point que j'avais quasiment fini le niveau 80 au bout d'une semaine et que j'avais j'étais quasiment à 70% quelque chose comme ça et le problème c'est que en fait j'ai tellement bourré la première semaine que je me suis un peu laissé aller sur les semaines qui ont suivi et du coup en fait par exemple la deuxième semaine j'ai fait du 95 110 et puis je commençais à peine le 125 donc du coup j'ai pas fait grand chose dans la semaine 2 enfin j'ai quand même fait pas mal de trucs dans la semaine 2 mais après semaine 3 semaine 4 je fais quoi à peine terminé le 125 je fais quelques trucs 140 et pareil semaine 4 quelques trucs pour finir 140 et puis 155 je suis pas monté plus haut c'est à dire au 170 185 200 etc etc donc moi en tant que joueuse je pense que si je devais un truc à modifier en tout cas dans ma manière d'appréhender cette aventure des Milankov c'est peut-être de pas bourrer justement comme une brute la première semaine et vraiment et vraiment d'essayer de savourer un maximum l'aventure tout le long du mois plutôt que d'essayer de vraiment rush les premières semaines même si justement je pense que retirer à tout prix les tranches 20 et 35 n'est pas forcément ultra nécessaire parce que admettons que vous êtes quelqu'un qui soit pas aussi comment dire avancé sur le jeu que moi bah je pense que avoir des petites 20-35 stasis 5 avec un stuff dégueulasse parce que vous avez pas forcément tous les fonds nécessaires comme moi pour réaliser ce type de stasis ou que après pour le stasis pour le niveau 65 80-95 vous avez pas forcément les meilleurs stuff du monde ou pas forcément la capacité de réaliser les meilleurs stasis possibles je pense que d'avoir une base solide de niveau 20-35 qui rapporte pas mal de coffres je pense que ça peut aider les nouveaux joueurs et donc du coup je me suis dit mais du coup comment je peux faire par exemple pour essayer de corser un peu la difficulté de l'aventure des meilleurs coffres sans pour autant que cette difficulté soit pas insurmontable pour des nouveaux joueurs et je me suis dit au mieux bah justement d'imposer des trucs aux joueurs qui voudraient faire l'aventure des meilleurs coffres ça serait bien en fait de suggérer des options de difficulté supplémentaires pour l'aventure des meilleurs coffres et c'est pour ça que dans ma tête ce mois-ci il a trotté un truc qui pourra apparaître dans les prochaines éditions de l'aventure des meilleurs coffres alors attention ce que je vais vous montrer ça va être clairement en cours de développement on va dire ça comme ça c'est en cours de réflexion donc il y a beaucoup de choses qui vont changer au niveau des modificateurs de gameplay qui vont apparaître dans l'aventure des meilleurs coffres mais du coup j'ai eu l'idée du tarot de ce Marseille alors pourquoi ce Marseille parce que c'est smart comme les smart et le tarot de Marseille c'est un tarot et puis bref donc le but du tarot de ce Marseille qu'est-ce que c'est et bien en fait vous pouvez en fait avoir le choix normalement parmi 18 20 une vingtaine de cartes 21 cartes qui sont liées à des tarots et chaque tarot en fait va appliquer une difficulté supplémentaire par exemple si par exemple ici j'active le hierofant dans l'aventure et bien ça va rajouter une classe supplémentaire que je dois apprendre en plus des deux classes de base par exemple ou alors si par exemple si vous voulez skipper la tranche 20 ou 35 vous pouvez activer le chariot pour votre aventure et du coup ça va vous dire que justement si vous avez activé ce tarot là vous devez commencer votre aventure au niveau 50 et pas au niveau 20 et il y aura toujours là aussi à droite à gauche quelques petites modifications que vous pourrez choisir pour pimenter un peu votre aventure par exemple la roue de la fortune qui va jouer énormément plus sur votre chance à la fin du mois puisqu'il va vous demander de générer des fragments de rune Stasis en plus des mille et un coffre pour compléter l'aventure ou alors qu'il va appliquer des modifications sur votre manière d'avancer notamment la carte le tarot sans nom qui va faire en sorte que votre aventure se stop net si vous perdez un combat tout simplement ou d'autres trucs comme par exemple faire en sorte que le défi ne se réalise pas en un mois mais en deux semaines ou alors qu'on augmente là drastiquement le nombre de coffres à générer ou alors on peut avoir aussi d'autres types de modifications si par exemple vous voulez vraiment la jouer fifou vous pouvez par exemple jouer la lune et faire en sorte que certes vous n'avez plus de classe à choisir parmi les classes que vous devez découvrir donc ça ça peut être un truc qui peut être intéressant à jouer si vous connaissez déjà quasiment toutes les 18 classes mais en contrepartie toutes les classes que vous allez jouer dans votre team doivent être choisies aléatoirement donc normalement il y en a 21 de 18 18 tarots qui est prévu avec des modifications qui peuvent être apportées sur la manière de compléter les donjons sur votre manière de concevoir votre team sur votre comment dire votre palier de réussite d'aventure etc et le but quand vous commencez c'est pas forcément quand vous commencez le jeu et que vous allez faire l'aventure des milliers un coffre c'est pas forcément d'activer vous forcez à activer des trucs pour moi si vous activez rien et que vous commencez et que vous êtes très content bah c'est très cool mais si vous voulez pimenter votre truc parce que vous trouvez que l'aventure est pas assez corsée vous avez l'air embarras du choix et limite ça sera la course à celui qui aura activé le plus de bonus en même temps parce que bon si vous en activez un rien ne vous interdit d'en activer plusieurs à la fois et donc le but je pense que ça serait rigolo si vous voulez corser encore plus la difficulté de faire en sorte de justement d'en activer le plus possible et d'avoir le plus de contraintes possible dans votre aventure pour vraiment pimenter celle-ci donc alors ça ça sera pas en alors je vais pas vous partager tout de suite le tableur pour avoir le tarot dans le discord je vais essayer de réfléchir un peu sur toutes les modifications qu'on pourra apporter dessus parce que là c'est vraiment les premiers jets de ce que pourrait être le tarot de ce Marseille et je pense qu'à la prochaine édition que je réaliserai justement d'aventure d'Emile et un coffre je vous partagerai cette version une nouvelle version donc une version 1.2 de l'aventure d'Emile et un coffre avec la prise en compte de ces fameux modifications d'aventure inclues dans le justement Karnenru d'Emile et un coffre tout simplement du coup qui dit aventure d'Emile et un coffre dit aussi que justement on doit jouer deux classes à découvrir parmi les classes qu'on n'a pas l'habitude de jouer pour tout un tas de raisons ça vous le savez si vous avez vu la vidéo sur les règles d'aventure d'Emile et un coffre et je me suis dit pour cette vidéo ça serait bien justement de donner un peu mon avis après cette aventure de ce que je pense des deux classes que j'ai choisi dans celle-ci à savoir l'Ojinak et le Kra et je pense qu'on va commencer par celui qui m'a peut-être le plus déçu en fait entre les deux c'est l'Ojinak alors pourquoi je me suis dit de jouer Ojinak dans cette première édition d'Emile et un coffre et bien tout simplement parce qu'on me harcèle depuis des années pour que je joue ce foutu Ojinak en me disant oui Ojinak j'aime bien Ojinak c'est trop bien Ojinak ça aboie dans le discord c'est horrible et je me suis dit c'est une personne c'est pas un lobby qui me harcèle pour jouer Ojinak c'est une personne mais je dirai pas qui sur le discord parce que ceux qui sont sur le discord sauront et ceux qui savent savent mais je me suis dit bon allez je vais jouer son foutu Ojinak et puis après il va me lâcher la grappe et en vrai dire en fait on m'a tellement bien on m'a tellement survendu l'Ojinak comme quoi en fait c'est la meilleure classe du monde que je me suis dit peut-être que je serais pas déçu et à vrai dire j'étais pas parti pour être déçu avec Ojinak étant donné qu'en termes d'identité de classe ça a quand même quelque chose d'un peu rigolo et qui me touche un peu à savoir c'est pas un DPT mêlé classique qui va booster ses dégâts comme pas possible et qui va juste taper comme un sourd comme le Yop ou qui va par exemple avoir d'énormes capacités offensives parce qu'il passe en berserk comme sa crieur mais c'est plutôt une classe qui va être beaucoup plus off tank donc qui va être pensée pour taper mais surtout aussi pour tanker en même temps et qui va snowball des dégâts de fait de son tankisme via justement le tracker via la proie et aussi via ses dégâts indirects qu'il est capable d'infiger alors du coup je me suis dit il y a un petit un petit moyen de jouer un DPT mêlé qui a du poison ça fait un peu ce ramesque et je me suis dit bon ça peut être rigolo et à vrai dire quand j'ai commencé à jouer Luginac je trouvais ça très très cool je trouve la mécanique drôle parce que déjà avec un avec un une ennerype ça dans votre team Luginac ne meurt jamais et en plus de ça vous avez un lien d'amitié ce qui fait que Luginac peut rester dans la mêlée continuer à taper à faire des dégâts indirects de partout et avoir un million de personnes déniquées à lui il ne mourra jamais mais évidemment le petit souci de Luginac je trouve que comme ça se base beaucoup trop sur les dégâts indirects et qu'en fait il faut beaucoup de temps pour snowball le tracker au niveau maximum pour profiter d'à peine 60% dommages infligés supplémentaires je trouve que dans certains donjons il y a des mécaniques d'invulnérabilité Luginac est très 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 vite limité par rapport à d'autres classes qui ont des dommages beaucoup plus directs qui peuvent setup au moment opportun notamment quand il y a justement des mécaniques d'invulnérabilité qui ne dure qu'un tour donc la majeure partie des donjons en bas level est passé très très calme je veux dire vraiment c'est en bas level ça passe comme une lettre à la poste il prend tous les dégâts vous pouvez mettre Ardeur qui va booster ses dégâts mêlés comme ça vous pouvez avoir un million de personnes collées à votre fiac et quand même avoir des dégâts de vénère on a évidemment le fameux épuisement parce qu'on joue beaucoup avec des dégâts indirects à bas level comme à haut level évidemment et puis avoir un petit bonus de dommages indirects enfin un petit bonus c'est quand même 50% de dommages indirects infligés supplémentaires c'est pas n'importe quoi c'est très 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 généreux et ça permet justement de contrebalancer un peu le fait qu'il a beaucoup de mal à snowball des dégâts directs sur la classe et vous pouvez avoir des trucs comme digestion pillage etc pour essayer de tanker un petit peu plus et vraiment avoir tout le monde collé alors vous pouvez aussi jouer avec évidemment l'enflammé puisque l'enflammé est boosté par l'épuisement mais le souci c'est qu'il peut pas générer de l'enflammé lui-même alors encore un autre souci avec Lugina qu'il peut pas générer l'enflammé lui-même donc il est obligé soit de compter sur un zobal ou un oza ou n'importe pour lui mettre de l'enflammé avec le détraquage enfin avec la névrose ou par exemple justement le passif dévouement animal qui permet de mettre de l'enflammé quand vous faites des sort-feux sur vos alliés avec l'osamodas ou alors de compter soit si vous avez énormément de thunes une aura de flamme qui est le meilleur moyen de générer automatiquement de l'enflammé sur Lugina soit moins bien mais ça passe quand même c'est évidemment du retour enflammé mais pour générer du retour enflammé il faut tuer un mob dès le premier tour et comme en fait quand vous commencez au premier tour vous pouvez pas forcément détruire un mob en T1 parce qu'il faut vous snowball votre tracker vous tout ça vous avez aucun bonus en T1 généré par Lugina qu'en termes de burst et ben en fait vous pouvez difficilement dès le départ générer de l'aura de flamme donc vraiment c'est une corvée en plus de ça je trouve qu'il y a des sorts de dommages indirects qui sont juste ultra mal pensés notamment le brisos genre le brisos je trouve que ce sort est nul mais nul alors c'est bien parce que le but en fait de votre Lugina c'est d'avoir un maximum de tas pour garder les ennemis cloués à votre à votre flanc pour profiter de baroud que vous allez lancer avec le chien chien ou par exemple avec la glyph canine évidemment avec le croc en jambes que vous jouez avec le passif dédié tout ça donc si le mob se barre à 30 000 km et que vous jouez mêlé le souci c'est que brisos ne va pas faire énormément de dégâts déjà que de base les dommages sont ridicules pour les dommages directs mais en plus de ça si vous perdez énormément de dommages du fait que le mob se barre alors ça ça va faire quand même un peu de dégâts si le mob se barre mais ça fera beaucoup moins de dégâts que s'il restait cloué à votre corps à corps donc c'est vraiment pas hyper bien pensé je trouve Baroud est très très cool mais Baroud vous n'allez jamais le balancer tout seul vous allez l'utiliser avec votre chien-chien bon ça en vrai ça c'est très très cool je trouve ça extrêmement fort pour le coup et après le Luginac certes il est mis du temps à snowball ses dégâts directs mais pour le coup il a quand même quelques moyens pour faire du dégâts de burst notamment la balayage qui est vraiment très très cool pour faire de gros gros dégâts et se débarrasser d'un mob facilement on a la bastonnade aussi qui est très pratique pour justement pour préparer des dégâts de burst puisque ça va tripler les prochains dégâts de bastonnade dans le prochain tour donc ça permet vraiment de setup un truc bien mais le problème de Luginac c'est pas tellement ce qu'il est actuellement parce que bon certes il y a certaines personnes qui abusent totalement de ses mécaniques de dégâts indirects pour le rendre ultra tanky et le rendre increvable et qui peut être et qui peut permettre du coup de soloter facilement des S10 de donjons particuliers mais le souci c'est que pour certaines mécaniques de donjons il est pas pratique et je sais pas si c'est parce que justement les devs ont vu que Luginac arrivait à caler certains S10 alors je dis certains je précise bien certains S10 tout seul qui se sont dit bon bah on va tripatouiller tout ça et la prochaine mise à jour on va encore plus briser Luginac qui ne l'est déjà parce que la prochaine mise à jour il va avoir quelques modifications très intéressantes sur Luginac notamment le tracker qui va être boosté un petit peu plus dès le premier tour pour avoir deux fois plus de tracker donc du coup ça réduit le temps qu'il faut pour snowball des dommages directs avec le tracker ça va un peu j'irais pas nerfer mais ça va un peu contrebalancer aussi les sorts digestion et arcana qui vont baisser beaucoup moins les dommages indirects mais qui vont réduire un peu leur efficacité en termes de génération de points de vie et d'armure et par contre là où il y a le plus gros nerf et là c'est le truc que je trouve genre débile personnellement c'est sur épuisant épuisement au prochain mise à jour si vous n'êtes pas en berserk vous ne pouvez pas jouer épuisement correctement parce que vous avez toujours votre malus de 2 de portée et en fait vous gagnez un de dommages indirects supplémentaires à condition que en fonction de vos dommages enfin de votre point de vie restant c'est à dire que si vous avez perdu 50 points de vie vous êtes à max épuisement donc en fait le but d'épuisement au prochain mise à jour c'est de jouer berserk et ce qui est dommage c'est que c'est pas compatible avec digestion ou justement c'est sa digestion vous générez du soin ça peut être combattible avec arcana mais le gros gros problème de digestion c'est que le oujin dans la prochaine mise à jour c'est que l'oujinac n'est clairement mais alors clairement pas pensé pour être joué berserk parce que en plus de ça il y a une branche haut qui joue justement sur le fait de voler de la vie et de rester un maximum à plus de 90% de ses points de vie pour faire plus de dégâts ou pour appliquer des effets super puissants notamment de l'incurable qui est déjà pas une branche élémentaire qui est très très utilisée mais en plus de ça si en épuisement bien rajoutez un coup de massue en vous disant bah vous devez jouer berserk alors là la branche haut qui était en assistance respiratoire jusque là et bah là elle va être décédée vraiment la prochaine mise à jour ne pensez jamais à jouer la branche haut ou alors vous la jouez mais vous ne jouez pas épuisement donc vous perdez un peu vous perdez en capacité de faire des dommages indirects donc du coup c'est un peu dommage je trouve ça hyper dommage alors que en vrai ce qui pourrait être intéressant avec épuisement à la prochaine mise à jour c'est que à l'inverse on perd justement on a 50% de dommages indirects infligés de base et on en perd 1 par pourcentage perdu de louginac et par conséquent ça peut forcer peut-être un peu plus les gens à jouer autour du fait de générer ses points de vie au fait par exemple de jouer les sorts de vol de vie de pouvoir jouer des trucs comme plombage par exemple qui fait quand même qui est un très très bon sort de zoning quand on regarde un peu les ratios qu'ils peuvent avoir quand il y a plus de 90% mais non ils ont dit bah tiens on va faire en sorte que l'ouginac va jouer berserk alors personne n'a joué berserk bref en fait ce qui me ce que je trouve décevant avec l'ouginac c'est pas tellement ce qu'il actuellement c'est ce qui va devenir la prochaine mise à jour donc je pense très certainement ne pas rejouer l'ouginac de sitôt par contre sur des notes un petit peu plus positif je dirais on a l'acra l'acra alors avant il faut alors pourquoi j'ai décidé de jouer cra en tant que deuxième perso à découvrir c'est à dire que en fait de base je jouais énormément cra à une époque genre vraiment en tant que dpt distance c'était mon dpt distance de base le cra c'était simple c'était efficace c'est peut-être pas forcément été plus efficace que d'autres classes distance mais c'était assez simple mais c'était assez simple pour que justement en brèche ça soit pas trop prise de tête et que ce soit rapide à faire mais du coup le problème c'est que la mise à enfin il y a eu une refonte du cra que je n'ai pas joué beaucoup enfin genre je n'ai même carrément pas joué du tout parce qu'elle est sortie en même temps que mon aventure de zéro donc du coup de ma migration sur Pandora et sur quand elle s'est sorti je n'avais pas envie de changer ma Xelor pour jouer un KRA parce que je trouvais que le Xelor était encore très 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 bon dans cette mise à jour là et je n'avais pas envie de remonter un KRA je voulais me focaliser d'abord sur la team que j'avais de base sur mon aventure de zéro avec mon Xelor plutôt que d'essayer d'un KRA pendant cette aventure là alors que finalement même après avoir atteint le niveau 70 savoir faire une petite pause relancer le jeu pour justement continuer mon aventure mais sans que j'en parle en vidéo et continuer un peu ma migration de Rubilax à Pandora bah avec mon Xelor c'est toujours resté en fait mon DPT principal en distance sur Pandora et je n'ai pas vraiment eu la possibilité de tester cette fameuse KRA depuis finalement donc je me suis dit avec cette aventure d'Emilyakov ça va me permettre de tester cette nouvelle KRA et je suis et je pensais être déçu en fait de cette KRA pour une raison très simple c'est que j'ai vu beaucoup de gens se plaindre du KRA notamment sa génération de points de Wafu en me disant oui les gourmandes mais elles ne génèrent rien c'est pas c'est nul c'est caca boudin tout ça ça génère que dalle beberk alors que la réalité entre les mains elle était tout autre et en fait je pensais être déçu et finalement j'étais extrêmement surprise de l'efficacité du KRA alors moi pour moi si vous avez un souci avec votre génération de points de Wafu mon humble avis sur la classe c'est que c'est pas le KRA le problème c'est probablement vous c'est par rapport à plusieurs facteurs c'est probablement du fait que vous avez un peu mal stuffé votre KRA parce que c'est vrai que le KRA est un peu gourmand dans points de Wafu c'est vrai pour être efficace du coup ça vous force un peu à ajouter des points de Wafu que ça soit dans votre stuff ou dans vos pages d'aptitudes donc si on n'a pas la présence d'esprit de rajouter soi-même des points de Wafu pour avoir un pool assez suffisant de points de Wafu pour être efficace ça peut être un problème effectivement de ne pas avoir assez de points de Wafu pour faire tout ce qu'on veut mais en réalité même si j'avais très très peu de points de Wafu que je jouais justement très très peu avec très peu de points de Wafu en bas level ça ne m'a pas empêché de trouver que la KRA n'avait pas de problème avec sa génération de points de Wafu si on fait assez attention à sa manière de générer de la pointe affûtée d'ailleurs si vous voulez savoir un peu comment je jouais ma KRA en bas level vous avez la semaine dernière une vidéo build sur le KRA que je vous ai présenté et qui est assez efficace deuxième chose aussi à savoir c'est que en bas level on n'a pas forcément évidemment accès à énormément d'items qui permettent de monter facilement les points de Wafu et en termes de page d'aptitude on n'a pas forcément envie de gâcher notre point majeur en points de Wafu plutôt que à des trucs qui peuvent servir un petit peu plus comme du PM du PA ça peut se comprendre du coup en bas level un truc que je peux vous conseiller c'est de ne pas vous focaliser sur l'art de la balise parce que l'art de la balise vous pouvez vous dire tout de suite ah mais c'est bien l'art de la balise ça me permet d'avoir des balises qui coûtent moins cher donc du coup je peux faire plus de dégâts c'est vrai mais ça coûte plus cher un point de Wafu donc en fait votre but c'est de rusher les premières salles pour faire les coffres en modulé et faire par exemple je sais pas des plantes des épées de nation ça peut être très efficace de jouer avec l'art de la balise pour plus facilement poser votre balise mais en contrepartie en fait plus le combat s'éternise et moins vous avez de facilité à avoir des points de Wafu assez stables pour moi l'art de la balise c'est un passif qui est un petit peu plus efficace quand vous êtes level 110-125 où là vous avez la capacité d'avoir pas mal de stuff qui donne quand même pas mal de points de Wafu vous avez la capacité de mettre facilement 3 points en majeur en level 125 vous pouvez très bien mettre en PA dégâts et points de Wafu le PM on s'en fout un peu puisqu'on peut très bien facilement se déplacer avec justement la fameuse la fameuse roulade qui coûte certes 2 points de Wafu mais qui permet de facilement se déplacer de gagner un PM et même en utilisant à balle de roulade et tout en utilisant l'art de la balise en utilisant tout ce que vous voulez en fait j'ai jamais ressenti sur le KRA la nécessité d'avoir un FK qui booste les points de Wafu du KRA parce que en fait j'ai vraiment jamais ressenti le manque de points de Wafu sur ma KRA et en fait je pense que si vous voulez vraiment jouer KRA le but c'est de vraiment faire attention à votre génération de points de points affûtés qui va vous permettre de générer facilement justement ces points de Wafu déjà en T2 vous pouvez profiter de facilement éclaireur qui va booster vos dommages affûtés de 2 tours et qui va convertir votre pression en affûtage donc ça c'est très pratique pour générer justement ces fameuses ces fameuses points affûtés et facilement générer ces points de Wafu alors avec éclaireur en T2 je peux facilement régénérer 2 à 3 points de Wafu facilement et même si j'en consomme dans le tour j'en régénère encore plus parce que je peux remonter une pointe affûtée avec 10 PA vraiment c'est c'est vraiment génial comment on peut facilement générer des points de Wafu avec les points affûtés et des dégâts avec les points affûtés aussi évidemment que je comprends vraiment pas comment on peut dire que la KRA a une génération de points de Wafu ultra basse parce que généralement j'ai jamais eu en fait si vous gérez assez bien vos points affûtés vous n'aurez normalement jamais de soucis et en plus de ça deuxième point positif du KRA c'est que je trouve que le KRA a un ki d'outil en termes de dégâts à distance qui est très très cool déjà c'est le meilleur je vous le dis c'est le meilleur DPT distance zone du jeu clairement en termes de zoning à distance le KRA fait le ménage déjà avec les balises évidemment mais vous combinez ça avec flèche explosive un bon petit placement avec un panda vous faites le ménage vous pouvez même combiner ça avec allez une petite puissance brute level 1 et vous avez vu que vous set up une balise qui coûte 2 points de Wafu vous pouvez même faire une petite roulade pour vous préparer ça reconsove 2 points de Wafu donc vous montez à 8% de dommages supplémentaires vous faites votre première flèche explosive vous montez à 10 et votre deuxième flèche en plus elle est boostée par la première pointe à flûter que vous générez mais en plus de ça elle fait donc du coup plus 50% de dommages à flûter dès le premier tour ça permet de vraiment 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 très très bien faire le ménage et en T2 paf vous faites éclaireur vous perdez tête de PA mais au moins vous générez des points de Wafu et vous gagnez 20% dommages à flûter pendant 2 tours donc en fait c'est des 2 PA très bien investis ensuite si votre balise est toujours là vous pouvez balancer des flèches explosives ou alors évidemment vous pouvez reposer votre balise reflèche explosive reflèche explosive ou alors si vous avez besoin de faire des dégâts là tout de suite maintenant une petite flèche destructrice et on en parle plus bisous bisous quoi donc vraiment très très bon moyen de faire du zoning mais en plus de ça c'est pas que elle fait pas que du zoning elle peut faire un peu comme je vous expliquais un peu de dommage en burst notamment avec les pointes à flûter au max et la flèche destructrice avec des bons petits sorts aussi sur la durée avec la flûte flèche etc j'utilise pas trop la flèche clivante parce que bon je trouve pas trop d'intérêt utile parce que j'utilise très très peu de précision j'utilise surtout la précision pour la convertir en affûtage avec éclairer donc je vois pas trop d'intérêt jouer flèche ciblante mais pour ceux qui voudraient la jouer essayez là ça peut être marrant mais voilà donc la crash était très très contente je pensais que ça allait être galère à jouer notamment avec la gestion des points de wafu mais en réalité ça génère extrêmement bien des points de wafu ça reconsomme beaucoup donc certes il faut quand même avoir un petit pool de points de wafu avec les stuff qui est important mais après c'est que du bonheur vous avez le meilleur moyen de faire le ménage dans toutes les soales vous avez un petit peu de dégâts de burst si vous avez besoin de faire du burst et du coup si vous voulez jouer une classe distance sans trop de prise de tête et plus simple à prendre en main en tout cas que le Xellorp qui fait pas forcément qui fait qui certes fait un meilleur dégât de burst le Xellor que le Kras mais qui a moins bien qui a un zoning moins bien et bien prenez Kras parce que c'est vraiment très cool et je pense que je vais très certainement rejouer Kras dans l'avenir peut-être même créer un deuxième Kras pour essayer de farmer les plans des épées de nation dans les en modulé je pense qu'avoir deux Kras qui turbo farment des salles 1 ça peut être très très drôle et ça peut permettre de farmer facilement les salles pour essayer d'aller choper ces fameux plans des épées de nation parce que ça fait quasiment un an et demi que je suis sur Pandora j'ai pas encore ces foutus plans ça m'énerve bon maintenant on va arrêter avec tout ce blablabla on va passer au VGS à savoir ouvrir les coffres parce que là il y a quand même 1600 coffres surtout si je dois les ouvrir en face react machin mes trucs en mode OMG regardez j'ai droppé ça ça risque peut-être un petit peu long je pense très certainement qu'il va y avoir du chapitrage sur la vidéo parce que bon je pense que tout le monde s'en bat les couilles à mon avis sur l'écran mais du coup nous on va ouvrir des coffres c'est quoi déjà pour ces mages air oui c'était mages air 1600 coffres quoi ouf ah oui c'est vrai c'est mages air mais c'est mages air tout récupéré bon on va commencer on va faire ça on va commencer par ouvrir les balles nouvelles oh punaise oh la oh ça fait bizarre on va faire progressivement du plus bas level au plus haut level évidemment et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont être concassées pour faire des éclats parce que j'ai besoin d'éclats pour level 200 pas mal de poudre aussi évidemment il y a certains items évidemment mythiques et légendaires que je vais garder il y a une partie qui va être fournie au coffre de guild pour les nouveaux joueurs s'il y a des gens qui veulent rejoindre la guild la guild qui est une guild multicount et peut-être certains trucs que je vais garder qui vont servir à faire des vidéos justement enchantement qui sait ça peut être cool bah on va commencer on va commencer par les bouffetous alors qu'est-ce qu'on a eu au niveau des bouffetous alors je clique comme une bourrine je clique 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 alors qu'est-ce qu'on a eu qu'est-ce qu'on a eu de bien euh oui je m'attendais pas à des trucs évidemment je m'en fous d'ailleurs on va pouf on va s'en débarrasser ça fait toujours des poudres mais ouais bon si on pouvait avoir une petite cosmétique dans ces petits coffres là de bas level ça serait sympathique après bon je sais que bon il y avait une il y avait des câbles de bouffetous rares enfin mythiques mais bon des items bouffetous on s'en fout un peu tout le monde peut en récupérer c'est pas besoin que j'ai pas besoin de les mettre dans les coffres de guilde par contre au niveau des jetons ouais niveau jetons rudimentaires et grossiers je vais en avoir en balle et je sais pas ouh ah oui ah oui d'accord direct les premiers coffres bouffetous on a quoi une petite sulique un petit généraux au calme ah ouais ah ouais ça commence comme ça et B quel plaisir quel désir quel désir tac ça on supprime ça on supprime aussi ça on supprime ensuite les toufous qu'est-ce qu'on va bien pouvoir y glaner alors déjà s'il y avait une genero et une sulique en plus je verrais et on n'a rien eu en termes de oui en fait ce qui va m'intéresser surtout dans ces coffres là c'est avec les cospétiques les items 20 et 35 en eux même j'en ai pas besoin même les ressources par contre les items pour les plus hauts level genre 140 155 avec les ressources c'est tout de suite plus intéressant hop de l'autre côté on va ouvrir pour les donjons tofu et on va avoir sûrement que dalle alors là je regarde même pas le lock je pourrais regarder le lock pour savoir ce qu'on a récupéré et on récupère que dalle mais c'est pas grave ça fera des poudres c'est toujours ça de prix tac tac maintenant on va continuer avec l'arbre pour le niveau 20 je sais pas parce que sinon la vidéo va durer 2h surtout que je pense que à un moment donné j'ai pu avoir de place dans l'inventaire même si mon inventaire est au max à ce niveau là d'ailleurs toujours pas de malheureusement toujours pas de cosmétique dans l'inventaire de la SRAM ça on supprime ça on supprime ça on supprime oui ça je supprime aussi tac et du côté du XEL alors il y a pas de studique pas de généraux pas de nouvelles pas de nouvelles cosmétiques donc ça c'est tout pour les levels 20 ça on supprime ça on supprime ça on supprime ok du coup pour les 35 on va commencer par Abrakn que j'ai fait au Stasis 6 je crois après c'est dommage et un truc que je trouve dommage dans les coffres c'est qu'on peut tout dropper comme rareté mais on peut absolument pas dropper d'épiques ou de reliques ou de fragments de reliques je trouve ça vraiment dommage alors qu'en soi on pourrait on droppe bien les ressources de boss on droppe bien les ressources de mob on droppe les légendaires comme si c'était un Stasis 3 même si on a fait un Stasis 1 mais pas d'épiques pas de reliques ça c'est juste un peu je trouve dommage même si bon pour compenser pour les reliques qu'on a évidemment les jetons mais en redimentaire en grossier qu'est-ce que tu veux acheter avec ces jetons là quand t'as déjà fini quand t'as déjà tout plié dans ces tranches là et au passage pas de Genero et pas de Clint pas de nouvelles cosmétiques du côté du SRAM du coup on spam comme un bourrin oh j'ai pas activé le son du PC tiens excusez-moi ça peut être marrant d'avoir les petits tickets toujours pas de cosmétiques sur la SRAM décidément elle me porte la poisse jusqu'au bout cette classe et pourtant Dieu sait si j'aime la SRAM ça se trouve à la prochaine refonte SRAM ils vont tout casser je vais détester je vais devoir jeter ma SRAM pour autre chose oh ma classe de coeur depuis des années qui va partir aux oubliettes moi je vous le dis je le saigne je sais pas je suis pas je suis quand c'est les autres classes où je m'en foutais avant ça me fait pas grand chose il y a aucune appréhension c'est une belle journée par contre bizarrement quand c'est la SRAM qui va passer sous le billard j'appréhonne un peu et toujours pas de cosmétiques même en 35 oui ça le c'est vrai que j'aurais pu garder quelques trucs d'ailleurs on a taqué les morphores les donjons morphores donc 35 toujours pas de cosmétiques c'est vrai que j'aurais pu garder quelques trucs en morphores en donjons squelettes pour pour certaines certains items souvenirs 215 mais bon la flemme quoi tout le monde peut l'acheter pour une bouchette peint à l'HDV tout le monde peut le farmer oh une deuxième Genéro je viens de la voir je viens de voir popper le plus 1 ici je l'ai vu et oh en plus une épée voyeuse mais en vrai l'Axelor c'est la classe qui m'apporte le plus de de chance en fait c'est une dinguerie c'est là que ça drop toutes les les cosmétiques au secours au secours il reste après donjon piou d'autre côté je l'ai fait le donjon le donjon piou ou pas non bah faisons du côté SRAM peut-être que on ne sait pas le fait de commencer par la SRAM pour le moment ça va apporter la chance et oh enfin une épée broyeuse cool du coup ça me fait quand même mine de rien pas mal de cosmétiques pour le bas level évidemment tout ça je les conserve non pas pour leur qualité esthétique tout le monde s'en fout même si la Clint est quand même vachement stylée oh et puis celle-ci aussi mais bon qui qui a une épée broyeuse apparente lorsqu'il combat personne personne n'utilise la maîtrise d'armes donc c'est un peu dommage mais la Clint sur certains personnages moi je l'ai déjà eu très très belle très très belle cosmétique mais après évidemment tout ça le but c'est de les convertir en fragments de rune Stasis et faire des bourses de rune Stasis et se faire la thune sur des sublimations épiques et rulliques bon de ce côté du Xelor après c'est bien que je tourne la vidéo en mode sans cut parce que je peux dire absolument n'importe quoi dire des trucs qui me passent par l'esprit j'ai l'impression d'être en 2022 je suis en train de streamer tout le monde s'en fout il y a personne qui parle dans le chat ah des sensations qui m'avaient pas manqué finalement et toujours pas de cosmétiques évidemment d'ailleurs je suis en train de faire ça me rappelle un peu la vidéo que j'ai vue sur TempleOS d'ailleurs si vous connaissez pas Vision ça s'écrit V et Z I O N comme chaîne YouTube c'est vraiment un banger comme chaîne et pour le donjon Moogre pas de nouvelles cosmétiques mais on va quand même garder les items mythiques et ça rime et les ressources et les ressources aussi contre les ressources plus on s'en fout vas-y hop ça dégage presto ensuite du côté du Sram avec le donjon Moogre peut-être on va avoir un peu de chance parce que bon du côté de la Sram au niveau des cosmétiques on a qu'une épée broyeuse et non pas de pas de superbes items cosmétiques mais bon après je ne vais pas me plaindre ce mois-ci j'ai quand même eu deux comment ça s'appelle deux pierres de donjon pour le prix en une semaine donc du coup si je n'ai pas énormément de cosmétiques au moins je suis refait parce que j'ai deux pierres il y a une pierre d'aventure que j'ai d'ailleurs vendu pour 10 millions de kamas que j'ai tout de suite redépensé pour faire un peu de stuff de sang et la pierre d'entourage m'en suis servi pour faire un dévouement parce que j'avais très envie de faire un build dévouement un de ces jours ensuite les bonjons craqueurs parce que build dévouement mine de rien personne n'en parle mais le truc est un peu sympathique à jouer ça utilise des stuff que personne ne veut et t'arrives à avoir des stats un peu rigolotes quoi et pas de cosmétiques supplémentaires malheureuse main ensuite craqueurs ici oh une deuxième broyeuse ici je l'ai vu je l'ai vu vu j'ai vu la broyeuse j'ai vu la broyeuse popée et pas de nouvelles cosmétiques après est-ce qu'il y a autre chose comme cosmétiques que broyeuses Clint et Genero maintenant j'ai jamais droppé plus que ça depuis qu'il y a eu la refonte des donjons depuis bizarre hein je pense qu'il y a plus que ça je pense qu'il y a plus que ces cosmétiques là ensuite le donjon plante le donjon le plus intéressant de la tranche 50 je rigole il n'y a rien intéressant à être trouvé dans ce est-ce que j'ai pas fait attention pas de deuxième de Nero pas de deuxième clip pas de troisième non c'est bon il n'y a pas eu de cosmétiques je peux tout concasser ce donjon aucun item n'est intéressant bon si en vrai vous pouvez non quoi que pour les ressources de la de la gourgandine raziel conquise là c'est que des c'est un mougre on s'en fout bon de ce côté si donjon plante peut-être qu'on va avoir un petit peu plus de chance vu qu'on a que droppé une seule épée broyeuse non non est-ce que c'est intéressant de garder ça ouf non vas-y tout le monde s'en fout des items carnivores le seul truc un peu banger c'est l'amulette parce que l'amulette elle donne masse résie pour vos persos tank support ce que vous voulez c'est un immanquable un indispensable game blog ensuite je tombe directement sur bouffe tout sauvage bah attends il y a un problème là voile molluski truche kerbac ah wap coco gligli musquito mulot euh où sont les donjons Ereboria attends plage donjon bilbi plage plantala pirate comment il s'appelle ce foutu donjon bah attends j'ai pas eu mes coffres attend mais c'est quoi ces histoires attendez boss ultime boss ultime ah ils sont là putain ils sont mal mis ils sont mal triés c'est incroyable pas de deuxième royaume pas de deuxième royaume et absolument aucun truc intéressant sinon d'ailleurs ouais il y a celle-ci mais il y a le problème c'est que le col du corsaire il donne pas de il donne pas de pa donc il est un peu caca malheureusement par contre ça a beau en item mythique là dessus et pas de nouvelles cosmétiques on est toujours sur cette cette optique on a tout droppé c'est fini mort brûlé pour terminer la tranche 100 100 direct 100 j'ai dit 100 non c'est 55 pas de nouvelles cosmétiques non plus et au niveau des jetons on est il y en a des bottes coco à se faire là dessus déjà que j'ai un peu de stock de bottes coco de côté que je pourrais faire en enchantement et puis vous les faire gagner on verra ça plus tard morbolet dans celui-ci il n'y a pas est-ce qu'il y a une deuxième épée broyeuse non et vraiment avec la SRAF j'ai vraiment j'ai rochense la luck a disparu sur la SRAF en plus on a un peu moins de jetons imparfaits que sur la XEL quel dommage bon on va passer au 65 avec bouffe tout sauvage parce que pour rappel j'ai pas fait la tour minérale j'ai eu la flemme pas de nouvelles cosmétiques après j'aime bien le donjon bouffe tout sauvage c'est l'un de mes donjons préférés si je devais à faire un top 5 qui serait dans le top 5 qui serait pas forcément premier mais je trouve fort sympathique ce donjon ça permet d'avoir un peu de challenge pour les bas level qui soit pas trop 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 rébarbatif mais je trouve que du coup le problème c'est qu'au niveau des stuff à récupérer y'a rien de bien faux folichon y'a des trucs à crafter qui permettent de booster un peu la résistance notamment le créneuse et la troisième épée broyeuse qui tombe troisième généraux qui tombe sur seulement ces coffres là j'ai rien dit c'est les loot de ce donjon est incroyable non mais en vrai y'a pas énormément de stuff bouffe tout sauvage qui sont très très cool et pourtant je trouve que le donjon est assez marrant quoi finalement ensuite dombo arc un autre par contre donjon que je déteste parce que je trouve que c'est mal pensé un peu la mécanique c'est un peu dommage on est toujours sur trois broyeuses trois généraux pas de nouvelles cosmétiques du coup tac 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 et tac et du côté de la SRAM pour le brouhork pas de nouvelles broyeuses apparemment est-ce qu'on a un peu plus de non ah vraiment on a pas de chance sur la SRAM par contre j'espère je génère quand même pas mal de petits éclats le squall le donjon que tout le monde aime farmer en 65 notamment pour les anneaux insensés même sur monocon je pense que même quand j'ai dit que l'astuce Kama était pas si intéressante que ça je pense qu'il y a des gens qui continuent à farmer mais c'est vrai que l'anneau insensé un peu un petit passage obligé si vous voulez avoir une épique facile à aller chercher et puis qui vous garde longtemps quoi effectivement même si je crois que les prix ont tellement baissé sur sur Jean-Jacques O'Grest et pas de nouvelles cosmétiques tu vois ça me ferait rien de pas dropper de cosmétiques si au moins je pouvais dropper je sais pas une petite anneau insensé une petite épique quoi mais non ensuite le mooluski un donjon qui est un peu plus dur le principe du donjon est quasiment le même finalement que que Squall mais le boss a des techniques un peu plus différentes et les mobs il y en a un qui est un peu casse bonbons qu'il faut faire attention mais sinon c'est exactement la même mécanique c'est mettre le mob dans une glyphe pas de nouvelles aussi une empilard j'allais dire une bêtise j'allais dire une bêtise mais s'il y a une empilard et bah c'est gentil mais c'est encore une fois la Xelor qui chope tout finalement c'est la Xelor qui chope tout ici pas de nouvelles cosmétiques pas de nouvelles épées broyeuses mais vraiment Sram la classe de la poisse finalement cette classe qui me donne envie tous les jours de pleurer dans le noir donjon coco ah non pas énormément d'items très intéressants dans ce donjon même si évidemment il y a la fameuse ceinture d'immunité pour les dpt pour les tanks et puis ceinture ceinture coco ah enfin une deuxième épée broyeuse c'est pas trop tôt ah c'est pas trop tôt pas trop tôt ensuite sur la Xel coco on spam les boutons on spam les boutons peut-être de nouvelles cosmétiques je regarde non Pillar toujours à 1 Kik toujours à 1 Genero toujours à 3 donc non pas de nouvelles cosmétiques permettrait de faire des fragments mais énormément de mythiques finalement ça commence à bourrer il va falloir que je cut un moment pour aller faire le tri et faire un peu de rangement donjon quoi maintenant ah ouais voilà je commence à manquer de place évidemment c'était sûr c'était sûr 2 empilards donc une deuxième empilard qui est tombée une quatrième Genero qui est tombée une deuxième Clint allez vide donc quelle générosité hop c'est une mythique autant que je la prenne alors et B et B dis donc donjon quoi bah on va essayer de faire toute la tranche 65 et puis après je vais faire un petit cut pour faire du tri rangé pas de nouvelles cosmétiques on a chopé je sais pas combien sur le Xelor mais bon là la Sram a pas de chance pas de chance non c'est merde trop tôt trop tôt c'est trop tôt c'est trop tôt pour ça mais bon pas de nouvelles cosmétiques j'ai tout fait en 65 core bag truche ah mais du coup il manque marteau et gris c'était celui là qui manquait donc j'ai fait toute la tranche attends tac et deux trucs machin quoi ouais si j'avais un doute le doute est ma bite mais non on a pas de nouvelles cosmétiques tac de l'autre coquetet ça va manquer un peu de place euh c'est ouf c'est ici évidemment mais bon on va coup casser après c'est pas bien grave ensuite alors on avait on était à 3 épées broyeuses il me semble bon toujours 4 de genero euh toujours 2 empilards donc pas de nouvelles cosmétiques là il va y avoir un petit cut le temps que je range un peu les affaires j'en ai pour quelques secondes mais bon pour vous là c'est juste pour tout de suite finalement donc vous vous en foutez bon oui on est au petit part alors bonne nouvelle j'ai de la place dans mon inventaire bonne nouvelle j'ai plus de place pour stocker tous mes items 50-65 donc il y a des trucs que j'ai dû concasser en 50-65 et je crois que j'ai concassé des trucs que je voudrais garder donc j'étais j'avais un peu le seum mais c'est pas grave on garde le sourire mais c'est pas grave en vrai on est quand même au niveau des éclats on est quand même 3000 éclats sur les tranches jusqu'à niveau 65 au niveau jetons je pense qu'on est un peu blindé pour faire un peu ce qu'on veut on va acheter plein 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 de reliques 50-65 on est content c'est dommage que j'ai dû concasser des 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 épaulettes pas de lacets parce que j'aurais bien voulu les garder pour certains supports mais bon tant pis ça arrive des petites erreurs comme ça oui aussi j'ai transféré les les cosmétiques sur la Xelor me demandez pas pourquoi by the way on va commencer par la tranche 80 on va continuer avec la tranche 80 avec le donjon rat donc là on a 5, 3, 2, 4 ok 5, 3, 2, 4 5, 3, 2, 4 donc toujours pas de nouvelles cosmétiques en vue par contre je crois que pour les items 80 j'ai quand même un petit peu de place qui me reste à ce niveau là ensuite donjon gras du côté du SRAM pas de nouvelles cosmétiques évidemment on a le petit SRABOUTU BRU qui est très sympathique en termes d'items pour les tanks je trouve ensuite le donjon KORBAC le donjon le plus simple de la tranche il m'a valu de dropper la pierre d'équipe donc j'étais très très contente pas de pas de pas de nouvelles cosmétiques malheureusement d'ailleurs c'est une dinguerie que j'ai dropé les 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 meilleures pierres sur les donjons les plus simples possibles quoi finalement ce que j'ai gagné ce que j'ai gagné en pire je le perd en chance sur la SRAM quand il s'agit d'ouvrir des coffres ensuite le KORBAC du côté du Xelor il me semblerait qu'il n'y ait pas de nouvelles cosmétiques 5 3 2 non toujours pas de nouvelles cosmétiques de ce côté-ci mais on a je crois non en fait je m'en fous des items KORBAC il y a quelques trucs intéressants je pense la cabote qui peut être cool la cabote est cool donjon truche donjon où j'ai eu un petit peu de difficulté j'avoue que si j'avais eu le truc 13 activé le tarot sans nom sur ce donjon j'aurais peut-être vite très très vite way parce que je ne me souvenais plus trop de la mécanique je ne savais pas si on pouvait tacler avec plusieurs persos mais non il fallait tacler avec un seul perso j'avais pas cette taille j'ai dû recommencer c'était horrible du coup pas de nouvelles cosmétiques pour ce donjon pas de nouvelles cosmétiques toujours 2 5 3 2 4 ok côté pourquoi j'ai retiré mon inventaire quel intérêt pas de nouvelles cosmétiques pas de nouvelles cosmétiques par contre avec la suppression du zone mono j'ai l'impression que les items truches ne sont pas très intéressants ils donnent pas mal de critiques mais ça peut être cool quand t'as un gameplay de dévouement mais bon mais bon pas de nouvelles cosmétiques on continue avec le Glee Glee relativement simple mais j'ai quand même eu ma petite frayeur avec la Leni Ripsa qui a été expulsée dans un bord de la map malencontreusement j'ai fait oups et par conséquent j'ai pas de nouvelles cosmétiques non plus ah une troisième en pilard qui fait plaisir enfin une quatrième en pilard qui fait plaisir et sinon après en termes d'item bon Glee on s'en fout un peu très peu bons items Glee le Bousquito j'ai toujours pas compris c'était quoi la strat du donjon pas de cosmétiques nonobstant clairement le Bousquito juste vous tapez le boss et bravo vous avez gagné le donjon alors il y a une mécanique il est censé avoir une mécanique mais savoir laquelle aucune idée faut pas me demander donc je pense que très certainement il y aura pas de gameplay commenté sur ce donjon parce que je ne comprends pas comment je le passe en S5 mais je le passe en S5 c'est très particulier comme donjon c'est très drôle Mulou des items un petit peu plus intéressants dans ce donjon d'ailleurs j'aime beaucoup la refonte qu'ils ont fait il y a pas mal d'années sur ce donjon je trouve qu'il y a un petit peu plus d'enjeux sur les mécaniques et ça a un petit sens du spectacle c'est du 4 salles c'est un peu long mais vas-y pas de cosmétiques même quand je dis du bien du donjon on n'aime pas de cosmétiques supplémentaires quelle tristesse oui ok 5 donc on était déjà à 5 4 2 et 4 généraux donc pas de nouvelles cosmétiques à l'horizon tac ensuite nous avons les arachnes arachnes comme je disais dans l'aventure c'est un donjon que je pensais avoir beaucoup de mal à passer oh je viens de le voir la 5ème la 5ème généraux qui passe je pensais avoir du mal à le passer parce que j'avais pas beaucoup de persos qui tapent d'eau dans la team mais finalement c'est passé comme une nette à la peau alors de quoi je me plains et bon tout ça vous le savez c'est déjà si vous avez regardé mes bilans de la semaine de l'aventure et toujours pas de cosmétiques sur la SRAM j'ai vraiment une poisse démesurée sur ce perso c'est une dinguerie le moine on est déjà en 80 nous sommes déjà en 80 au niveau des des rustiques on est à 2000 on va faire plein de après il n'y a pas énormément de bonnes reliques je trouve en 80 la ceinture de rasboul j'en ai déjà pas mal je pense que je vais essayer de faire des galons froids on peut avoir des galons froids sur certains persos tank de toute manière donc je me tâterai par contre en 95 en termes de toujours pas de cosmétiques mais en termes de jetons pour l'instant il n'y a pas de reliques 95 qui sont obtenables via des jetons c'est hyper dommage parce que du coup j'ai plein de jetons bruts qui traînent sur tout un tas de persos j'aimerais bien un jour m'en débarrasser donc s'il vous plaît Ankama si vous pouvez créer une relique un petit donjon pour le 95 avec une petite relique quoi petite relique relique je sais qu'en 95 tout le monde va jouer j'ai l'anneau mais petite relique quoi petite relique est-ce que j'ai une nouvelle cosmétique je n'ai pas compté 5 4 2 5 toujours pas de nouvelles cosmétiques le croque-miteux maintenant premier donjon de 4 pattes peut-être le plus simple de la tranche je dirais même si il y a quand même des petites subtilités à faire attention pour pas que ça vous retourne dans la tranche 5 4 2 5 toujours pas de cosmétiques à l'horizon après bon mis à part quelques items des mandibules qui peuvent être un peu intéressants il n'y a pas vraiment de gros gros items dans ce donjon il y a peut-être l'épic du donjon qui peut être cool mais bon ça va être et encore je pense que sur certains builds même 80 oh généraux enfin j'en ai déjà vu des petites des petites rapières épiques du donjon sur sur des persos des pvp à une époque où je faisais un peu de pvp champ de bataille ça remonte c'était la dernière décennie pas de nouvelles cosmétiques pas de généraux ça c'est mon vampiro après vampiro le donjon est particulier le donjon vous bloque si vous avez un perso qui meurt c'est complètement dommage c'est complètement dommage qu'il y ait toujours cette mécanique alors qu'on est en big 2024 mais bon c'est la petite particularité par contre autre particularité c'est que le boss c'est rigolo à faire mais bon au niveau des items à dropper c'est caca une petite cape en pilar en plus cela dit donc ouais j'ai rien dit finalement le meilleur donjon du monde ah oui c'est vrai que j'ai fait donjon troll aussi c'est vrai que j'ai fait ce truc 5 de 5 toujours pas de cosmétiques en plus je peux tout concasser dans ce donjon c'est incroyable je pourrais même concasser le furoncle du glia troll petite deuxième généro pas de deuxième généro pas de cosmétiques ensuite en 95 nous avons le bilbi plage c'est le 95 celui-là ouais ouais c'est j'avais un doute j'avais un doute pas de nouvelle généro pas de nouvelle cosmétique pareil dans ce donjon pas énormément de bons items mais après il faut dire que la majeure partie des qualités des items que vous pourrez avoir dans la tranche 95 est vamparisée par le fait qu'il existe littéralement le boss ultime mulou garou vous pourrez vous retrouver facilement des items élémentaires en bille ou en tri-éléments que vous pouvez crafter ou dropper qui sont largement au-dessus de ce que vous pourrez avoir ailleurs finalement donc ça vampirise un peu l'intérêt d'aller faire d'autres donjons pour les stuff mais bon après oh une sixième en pilard une petite cosmétique des familles et pareil ce donjon comme le mosquito les mécaniques vous les passez par-dessus la jambe on s'en fout le donjon slack un donjon que j'aime bien en termes de mécanique la salle 1 un peu chiante c'est vrai mais la salle du boss un peu drôle pas de nouvelles non pas de nouvelles cosmétiques à l'horizon par contre à une époque il y avait quand même pas mal de bons items mêlés monocil mais bon le monocil a disparu ça s'est un peu confondu avec certains items en maîtrise mêlée qui fait un peu doublon avec le donjon chaffaire c'est un peu dommage mais bon c'est pas grave c'est pas bien grave pas de nouvelles cosmétiques de toute manière comme je vous le disais quasiment tout est vampirisé par les items qu'on peut avoir au le scarafeuille ah tiens c'est vrai que j'ai pas fait les bosses ultimes bon je le ferai vers la fin les bosses ultimes en tout cas miss moche légumes j'ai pas fait miss moche c'est vrai j'ai pas ouvert les miss moche c'est mal trié ces coffres quelle tristesse j'en suis terriblement désolé après bon les items miss moche tout va être concassé je vous le dis direct deuxième jeu n'héros sur le sram nonobstant ça fait plaisir ensuite pour ici par contre au niveau des scars on a des bons items qui sont tombés mine de rien même s'ils sont moins bien que comme je disais que le mulou si vous avez que ça ça fait largement café pas de nouvelles cosmétiques en vue ensuite le chaffaire donjon que j'ai réalisé pour la première fois en stasis 3 depuis longtemps j'ai enfin compris les mécaniques c'était très très fun du coup j'aime j'apprécie un petit peu plus ce donjon maintenant et je pense qu'un jour je le passerai c'est 4 ou 5 un jour ici pas de nouvelles cosmétiques non plus il y a un peu tristounet ce coffre chaffaire pour un premier exploit pour un petit exploit personnel super vilain c'est 110 qu'est-ce qu'il me manque il be boy bon bah on va attaquer au 110 maintenant du coup pas de choix les super vilains je déteste le donjon mais il fallait bien le faire on a quand même de bons petits items on sent du ce super vilain alors pour avoir les meilleurs items il faut évidemment aller faire tout ça en moduler et activer les stèles donc on ne pourra pas trouver ça dans les coffres mais bon voilà on a quand même quelques trucs pour se mettre sous la dengue quoi en teint d'item le bilbi boy là tout va être concassé je vous le dis je vous le dis tout est nul oh sixième broyeuse septième empilard troisième clint et généreux mais tout va partir désolé après après bon il y a certains items pour du mimibiot ça peut être drôle mais là le problème du 110 c'est qu'ils sont vampirisés par le simple fait que il y a deux bosses ultimes et un donjon ou trois joueurs quoi en termes d'item vous avez quasiment que ça qui rentre dans la méta en 110 j'ai pas fait de l'autre côté le le bilbi boy pas de nouvelles cosmétiques peut-être attends je vois un truc là non c'est c'est juste mon imagination pas de nouvelles cosmétiques en fait c'est vraiment que zelor qui rafle toutes les cosmétiques quelle tristesse ça je 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 donjon glagla un autre donjon que je déteste la mécanique est horrible la mécanique est vraiment horrible et pas impossible mais la mécanique est horrible et en plus de ça bon les items sont dépensés en et pas de troisième généraux si il y a un troisième généraux je dis que le donjon est bien non le donjon est nul le donjon est nul c'est officiel je sais pas le fait de pouvoir pousser tout c'est chiant c'est long et c'est chiant et encore tu vois Hagen Glass Hagen Glass c'est un peu la mécanique pareil sauf que là c'est juste pour retirer des PA mais le fait de pousser ça retire des PA donc l'un dans l'autre tu vois je regarde mais une quatrième Clint bon ok non j'avoue Glee c'est sympa ah Glee c'est sympa Mulmout maintenant un donjon qui a des mécaniques que vous pouvez outrepasser très facilement juste en bourrant le boss donc bon un peu dommage ça fait partie de ces donjons qui ont été reworked avec la mise à jour donjon d'il y a deux ans mais c'est pas forcément la meilleure modification qu'ils aient fait dans le donjon le donjon était déjà très facile et maintenant il est facile à condition que tu le bourres en fait les nouvelles mécaniques qu'ils ont ajoutées sont inexistantes si tu focus le boss en priorité donjon je lis maintenant ça par contre des items tout de suite un petit peu plus intéressantes avec des ressources qui m'intéressent pas mal pour faire des gélatures qui me manquent un peu parce que j'ai beaucoup de trucs qui me manquent en 110 malheureusement je pense pas que je vais trouver ce qui me manque dans les coffres à part les ressources qui sont très très cool évidemment donc bon je l'ai on va recommencer on va terminer le 110 et je vais refaire du rangement et je vais refaire un cut des os et bon 100 1600 coffres quand même j'ai jamais fait ça de ma vie sans déconner Rictus putain c'est vrai que j'ai pas regardé s'il y avait de nouvelles cosmétiques bah attendez après Rictus tout va être concassé tout le monde s'en fout de votre truc là je vais le garder même je jette tout allez hop je jette je m'en fous je jette je jette je jette je concasse je jette je concasse on était à 6 donc 6 7 4 6 oh bon une cinquième généraux une cinquième généraux une cinquième généraux putain mais en fait il drop tout le Xelor quelle tristesse quelle tristesse d'une femme hop il me reste encore chuchoteur après c'est bien Rictus ça fait des éclats un coffre un coffre jamais vu quelqu'un porter premier degré du 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 de l'item rectus pour le pour les stats jamais vu ça n'existe pas c'est un c'est une légende c'est un mythe je n'ai pas eu de troisième généraux malheureusement le chuchoteur oh une empilard ça ça fait plaisir oh la belle empilard oh la belle empilard pas de généraux mais une belle empilard moi je je suis cliente bon je n'ai pas cliqué sur le bon item désolé pardon désolé pareil ici j'ai un chuchoteur après il va avec racleur polaire donc 125 donc je vais refaire un cut après hop qu'est-ce qui va hop et on reconcasse est-ce qu'on a eu de nouvelles cosmétiques dans ce dans ces coffres toujours à 6 7 4 et 6 donc pas de cosmétiques bon je re re encore une fois pour refaire du tri bon allez dernier cut j'espère là on va entamer les 125 et tout le reste avec on va commencer par le craqueur polaire allez craqueur polaire ça on y croit pas de pas de pas de bon craqueur polaire niveau des tranches 125 c'est l'un des donjons qui où il me manque le plus d'items mais bon le donjon est pas très très accueillant quand on a pas les ressources nécessaires donc là on est à 6 8 4 8 ok oh petite armure de hanging glass qui drop petite armure de bagging glass en lèche qui drop ça fait toujours plusieurs moi j'aime bien ça moi j'aime bien ça quand ça drop ah oui par contre les durables je vais peut-être les garder qu'est-ce qu'il y a comme relique à part sous le manque donc il va bientôt y avoir les les ceintures fulgurantes qui vont passer en 125 et à la place les les botaris vont passer en 140 il va y avoir une petite interversion de relique donc je pense que je vais garder les 140 pour une petite refaire des petites botaris et je vais garder le 125 je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi je vais le faire mais bon je vais garder bon petit hanging glass qui était sympathique avec un item pas trop déconnant pas de nouvelles cosmétiques cela dit l'échaffaire du nord avec l'un des donjons que j'apprécie le plus avant qu'il y ait une refonte le donjon de mrs freeze avec oh on a quand même quelques petits trucs genre ceinture nécroforgée cap nécroforgée avec les ressources qui vont avec ça peut toujours être fort excitant mais toujours pas de nouvelles il me manque aussi quelques items de mrs freeze pour mes supports en 125 et il y a beaucoup d'items ici ce risque qui sont très intéressants et malheureusement je n'ai pas de chance j'aurais bien voulu avoir un petit peu plus de bag en 125 parce que les bag c'est ce qui me manque le plus mais apparemment le jeu ne veut pas aïe aïe bon maintenant on va attaquer au meca et pas de cosmétiques évidemment maintenant le meca le donjon dont je m'en fous le plus et on a quand même droppé le meca je me déteste je me déteste et pas de bon après ça reste sympathique mais après le donjon est tellement sur farmé pour faire de l'xp ce qui est assez simple à faire que bon les items ne sont pas très intéressants la petite mécan qui fait plaisir quand même après les items ne valent pas grand chose dans ce donjon malheureusement et je regarde et pas de nouvelles cosmétiques le donjon cactère un peu dur mais c'est pas le plus chiant on a de gagner une broyeuse là on vient de gagner une broyeuse ça fait plaisir ça fait plaisir pas de lèges pas d'items lèges malheureusement mais c'est pas bien grave il reste encore la sram et peut-être un jour qu'on va dropper un truc sur cette sram mais non mais c'est c'est horrible oh non y'a rien y'a même pas une petite même pas une petite cosmétique avec la smart on a plus de chance peut-être oui on a tout de suite oh la clean ah oui effectivement on me donne tout petite casse marante petite marionnette petite anneaux smarion petite clint après c'est pas les items ah peut-être smarante ça coûte un peu cher mais bon à smarionnette à anneaux smarion ça se forme assez facilement breche ultime frigoche donc les prix ont tendance à vite baisser pour les smarionnettes et pour les anneaux smarion mais par contre la carte marante ça a un petit pécule quand même pour une carte et puis on a une clint ça va quoi allez vas-y la donjon smar de ce côté-ci on a une deuxième bague de smarion pas de nouvelles cosmétiques à l'horizon et on casse ce qu'il y a cassé ça fait longtemps que j'ai pas fait d'ailleurs le donjon smar du coup ça m'a fait un petit peu du bien de redécouvrir le donjon donjon flaqueux le donjon qui est pas le plus facile il y a le donjon pichon pour ça mais vas-y c'est pas non plus la corvée comme c'est dans certains donjons le pictus déjà il est archi plus vénère que ça donc oh deuxième huitième épée broyeuse et puis là il était déjà à 8 je crois généraux puis là ok donc petite cosmétique supplémentaire par contre si vous voulez stuffer simplement vos persos de distance il n'y a pas de meilleure desons petite généraux enfin la chance qui commence à tourner peut-être alors peut-être et ceinture flaque épée de la flaque tout ça après bon les items de flaque ne sont pas trop chers parce que pareil ils sont très faciles à faire le pichon mainténègue oh ça j'aime bien ça j'approuve généraux on n'en compte pas de nouvelles cosmétiques mais quand même des petits après moi ce qui me plairait d'avoir en termes d'items c'est directement la naufrage c'est oui voilà j'ai deux deux types de naufrages mais moi je veux la légendaire tout de suite si tu veux moi j'ai pas le temps de niaiser 8 8 4 8 donc toujours pas de cosmétiques dans ce coffre pichon petite naufrage je pourrais augmenter mais bon ça sert à rien vraiment de le monter tout de suite parce que la naufrage légendaire en fait c'est pas si rentable que le chat de monter la naufrage légendaire 8 mais bon ça aurait été bien de le dropper tout de suite en lèche quoi les attends quoi je suis déjà en les nades et oui effectivement je suis déjà en 140 et bc passe vite dont on très fun aussi les nals j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait un peu long le donjon 4 salles mais il y a moyen de s'adapter à votre équipe au cas de besoin donc très cool pas de nouvelles cosmétiques a priori non petite kunald à mieux de la victoire ça fait le plaisir ça c'est un très 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 bon item pour vos persos mêlés il n'y a pas de débat à ce niveau là ensuite oh une broyeuse oh la belle broyeuse qui débarque pas de nouvelles généraux pas de nouvelles clint pas de légendaire mais une petite broyeuse personnellement moi si j'ai un conseil à vous donner si vous voulez faire le donjon les nals c'est vous cassez pas la tête prenez le temps et faites les salles de gelée parce que la salle où il y a la flamme où il y a le feu si vous gérez mal votre placement certes c'est plus rapide mais vous faites exploser assez rapidement si vous gérez mal votre placement vous avez pas passé un bon moment vous risquez de devoir refaire le donjon alors que vous passez un petit peu plus de temps dans les salles de glace mais au moins vous avez l'assurance que ça soit pas si dur que ça que ça soit moins dur je dirais je trouve que ça est plus adapté à toutes les things qui existent évidemment dans le donjon les nals si vous avez la capacité d'avoir un perso qui tape sous l'armure ou qui fait du poison c'est toujours un bonus et là on a tout de suite on commence sur les chapeaux de roue avec petite à onawa bi ton d'alcao t j'aurais bien aimé avoir les sandales directement en leige toujours de très très bons items pour le distance mais pas de cosmétiques malheureusement ici jardin de laouen d'ailleurs j'ai déjà parlé du jardin de laouen donc vous connaissez un peu mon avis je trouve que c'est pas trop mal ce qu'ils ont fait dessus ça reste simple sans trop que ça soit simple enfin vous voyez ce que je veux dire et pas de nouvelles cosmétiques apparemment en lénald ensuite le fourreur le donjon le plus simple de la tranche c'est d'ailleurs avec l'arrivée des stèles j'ai vu les nouvelles stèles qui vont arriver dessus ça a vraiment corsé le truc c'est pas plus mal parce que bon c'est vraiment la vicose de la tranche 140 le fourreur et il semblerait qu'il n'y ait pas de nouvelles cosmétiques en vue tac tac par contre pas mal d'items légendaires que j'ai débloqué ici c'est cool après je préfère plutôt cette cape là enfin cette poilette là pas de nouvelles cosmétiques apparemment non plus d'ailleurs quand je parlais des donjons qui étaient facilement paramables en S10 par Anujunak le fourreur en fait partie parce que bon vraiment il n'y a pas vraiment de grosses complications quand vous avez tous les mobs à votre corps à corps vous gérez facilement le boss les arachnides ensuite pareil donc je trouve assez rigolo dans ses mécaniques le but de pas tuer le boss ça a un petit effet quoi pas de cosmétiques et ici ah une petite lége ici je vois et 8 on était déjà à 8 8 4 8 pas de cosmétiques non plus ah ça commence à se rarifier les cosmétiques mais là on arrive dans les tranches de niveau où j'ai pas été plus loin que le Stasis 5 donc forcément je suis déjà à 155 tant déconner il n'y a pas un petit donjon léguis mutants c'est un béoptère ah non ah non on va faire les viticultistes 155 donjon relativement simple aussi pas de grosses difficultés et les items sont un peu nuls aussi donc tout est mis dans ce donjon j'aime beaucoup l'ambiance cela dit du donjon mais bon à part ça c'est bien d'avoir un type de donjon comme ça où tout le monde peut faire ça tout le monde peut aller fermer un petit coup truc pas trop dur pour que les gens se fassent les dents et pas de cosmétiques évidemment vous l'aurez constaté un petit plastron plastron qui est quand même pas mal trop mal je le vois pas mal dans certains builds le plastron PA maîtrise un plastron qui donne un PA sans passer par le plastron ça se prend il n'a pas l'air d'avoir de changement toujours pas de cosmétiques le zombo habite je le déteste genre vraiment qui aime ce donjon depuis qu'ils l'ont refondu qui aime ce donjon vraiment je ne comprends pas s'il y a quelqu'un qui apprécie ce donjon et ben genre il y a des activités plus fun genre le BDSM que de faire le donjon des des ombro habite et à mon avis j'ai pas de cosmétiques j'ai pas regardé non pas de nouvelles cosmétiques 8 8 4 8 pareil pas de nouvelles cosmétiques ce sera bad ça par contre c'est c'est l'un de mes donjons favoris j'ai l'ambiance les mécaniques la difficulté tout est bien dosé c'est cool en plus de ça pour ceux qui détestaient à l'époque le mode berserk bah c'était un donjon anti berserk donc vraiment et pas de nouvelles le cosmétiques ici mais de l'autre côté peut-être que allez sur une SRAM une petite cosmétique je suis moi-même SRAM non non mais on a quand même une petite apothicare ça vaut cher une apothicare et justement j'en cherchais une légendaire pour pour les les persos tank parce que les apothicaires en fait y'a pas beaucoup de cap qui donnent de bonne résistance à 55 mis à part apothicaires même s'il y a des maîtrises des groupes qui on s'en fout 35 de rés c'est assez bon je trouve en termes de machin de résistance mais ça coûte un peu la peau du cul donc forcément pour avoir des bonnes chasses dessus bon c'est un peu la croix et la bannière quoi surtout si je fous le bleu et pas plus même ça c'est une galère et pas de nouvelles ah si une nouvelle généros sur les nutrophes ça c'est cool sur le donjon enutrosor d'ailleurs enutrosor qui va y avoir il va y avoir une petite refonte des nutrosor c'est pour ça que durant cet été je vais pas parler des nutrosor parce que je pourrais pas tester les nutrosor pas de nouvelles cosmétiques mais de ce que j'ai vu bon ça va être un peu la même same shit mais differently quoi c'est à dire des mobs qui tank des joyaux à taper c'est juste que c'est pareil mais pas pareil quoi et ensuite le donjon planta là et on va peut-être avoir bientôt fini avec les donjons 55 ah oui c'est vrai qu'il manque à faire aussi ces moches les mutants et les sabléoptères pareil planta là j'aime beaucoup l'ambiance j'aime beaucoup les mécaniques de donjon on a une petite place 11 cool ça c'est cool ça je dis pas que c'est pas bien c'est cool et de ce côté-ci on a 8 donc on en est toujours à 8 8 4 8 bon bah c'est toujours pas de ça y est la luck du Xelor est fini fini c'est fini on va commencer par les mutants plutôt que mes smosh on va passer ah mais oui mais légumes mutants c'est 140 j'aurais pu le faire avant en fait tu bêtes ouais les légumes mutants j'ai pas beaucoup de stuff donc de légumes mutants on la branche dans ma collection de stuff modus donc ça peut faire un peu de stock c'est pas trop mal hop donc pas de cosmétiques j'ai regardé il y a quelques légendaires mais non non pas de nouvelles cosmétiques en plus ces bottes là me font penser un peu aux bottes de Zio Brando vous savez dans la partie 3 là oh une petite d'apote au feu non la N'awot oula l'erreur que j'ai failli faire N'awot aussi très bon item si vous avez un perso berserk pourquoi parce que vous pouvez facilement mettre des critiques berserk dessus ça a pas mal de maîtrise ça donne pas mal de coups critiques peut-être un peu mieux que l'amulette de la victoire alors l'amulette de la victoire si vous n'avez pas envie de tabuler sur le critique ça peut être bien mais la N'awot ça donne quand même beaucoup de maîtrise si vous jouez avec du berserk donc n'hésitez pas et pas de nouvelles ah si 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 je dis une bêtise une petite clean supplémentaire ça fait plaisir vas-y sablé optère j'aime beaucoup aussi ce donjon il n'y a pas beaucoup de gens qui l'aiment mais je trouve que l'ambiance c'est cool après moi je sais pas pourquoi je suis un peu une ambiance une bandeuse d'ambiance désertique dans les JRPG dans les RPG en général c'est pour ça que dans Final Fantasy XIV Hulda c'est ma patrie quoi et toujours pas de cosmétiques en fait non à priori non je sais pas j'aime bien les trucs avec du sable et tout c'est exotique puis il y a je sais pas il y a une ambiance de sérénité qui s'en dégage même si c'est souvent une sérénité qui a un prix c'est la dangerosité de l'environnement mais bon je sais pas il y a un truc politique derrière les paysages désertiques dans les jeux vidéo épée broyeuse donc c'est toujours à lui donc pas de nouvel truc pas de nouvel clean pas de nouvel généraux ouais vraiment là le Xellor il a épuisé toute sa luck j'ai l'impression il a épuisé sa luck évidemment parce que là il est mis smosh bon tout va être concassant mis smosh j'ai besoin de rien ah c'est peut-être une plastif que je vais conserver tiens allez on va au moins se garder ça plastif j'en ai pas beaucoup et je sais que si c'est bien une plastif là toujours pas de cosmétiques pas de cosmétiques pas de nouvelles cosmétiques mais une petite plastif peut-être là une autre plastif non et pas de nouvelles cosmétiques non plus par contre c'est vrai que faire 1600 coffres en termes de d'éclat pour le level 200 ça va me remettre un peu à flot et maintenant on va attaquer les boss ultimes alors le rustique une empilard quel bonheur beaucoup d'items dont je m'en fous pour m'être concassé bah je veux concasser ça ça je concasse ça je concasse de toute façon j'ai plus de place c'est terminé là c'est terminé je concasse à vue sauf si je trouve un truc qui dépasse l'entendement genre les items au rock que j'ai pas parce que bon grand au rock c'est trop chiant comme donjon j'ai pas compris pourquoi ils ont pas pensé à à nerfer en fait ils ont pensé à nerfer le donjon mais il est pas si nerfé que ça mine de rien grand au rock je sais pas pour ceux qui le font mais moi je trouve qu'il est pas évident ah j'ai pas regardé s'il y avait d'autres cosmétiques toujours une épée broyeuse toujours deux clins ça va pas changer finalement ça n'a finalement pas à changer bon bah voilà ASMR sonnerie de porte pour le concassage la trushblood je la garde non oh j'en ai pas vas-y je m'en fous cela dit trushblood ça peut toujours être assez cool comme item notamment sur cra plutôt qu'une toxi piquante vous avez un PA dessus ça peut être cool ensuite est-ce que j'ai une nouvelle 8 est-ce que j'ai une nouvelle est-ce que j'ai une nouvelle est-ce que j'ai une nouvelle la capillaire est-ce que j'ai une nouvelle la capillaire est-ce que j'ai une nouvelle where is my cap pas de nouvelle cosmétique non plus le brut c'est le fameux 120 c'est le 95 le mulou garou ah oui je commence à vraiment manquer de place pour que les ressources elles tombent là aïe aïe ouf c'est pas grave on va concasser toujours au moins je concasse mais ça fera alors c'est chiant écoutez à la longue je suis d'accord mais c'est pas grave c'est pas grave ça va me faire des éclats ça me fait déjà pas mal de jetons en plus par contre premier degré je trouve ça extrêmement dommage qu'on ait pas la possibilité de dropper des items de boss ultime dans les coffres de boss ultime mais bon j'imagine qu'ils se sont dit ouais mais ça va être trop pété nanani nanana ensuite le solide c'était quoi ah oui c'était le corbeau noir on peut dropper ça dans le corbeau noir en ouan ah oui par contre ça devient critique là ça devient critique allez tant pis je vais concasser ce que je peux concasser là on est en mode survie pour de la place attends tout ça c'est de la ressource tout ça c'est de la ressource no way attends est-ce que je peux sauver je le sauve attends tant pis tant pis le jet la flemme de tout concassé allez hop et ici de ce côté là ah oui j'ai pas regardé je suis tellement onubilé par le fait que j'ai plus de place que j'ai pas oui bon y'a plus de cosmétiques là c'est mort là c'est mort ah mais j'ai oublié de regarder aussi oh noska est mûr ah oui ça devient vraiment critique là oh y'a y'ouf au secours oh au secours par contre niveau jeton jouet bien ralas hop on n'oublie pas de reprendre les ressources l'os oh tant pis le jet ah quoi que ça je peux concasser quand même j'ai laissé de la place sur usram j'ai de la place ça va avoir on peut s'en charger pour concasser ici il me reste encore deux coffres et j'ai déjà plus de place c'est c'est une oufissime tous j'étais obligé de cut trois fois pour cette vidéo miss encore c'est beaucoup quand même miss encore c'est quand même un peu beaucoup j'avoue est-ce que j'ai une nouvelle cosmétique oui j'ai une troisième clint ça c'est cool ici j'ai une troisième clint boss solide ici tout va être concassé aussi oui je sais merci laisse moi tranquille s'il te plaît laisse moi tranquille ça je casse ça je casse ça je concasse ça je ça j'en ai assez j'en ai plus besoin les ressources on va les prendre et après normalement si je dis bien normalement oh c'est chaud quand même oh je suis ah vas-y tant pis non attends ah quoi que oh putain le chaud est cornélien je dois supprimer des trucs je dois supprimer des trucs et je peux pas et si je me déplace je suis morte enfin je je casse des trucs bon soit le corn de score je m'en fous je vais prendre ça je me déplace oh là là j'ai plus de place ah quelle horreur alors point positif je pense que là niveau jetons et éclats je suis bien pour un 2300 jetons solides ah bah il va en avoir déjà l'anneau c'est moi qui vous le dis bon ici bon ici ça sert à rien il n'y a pas de ah oui c'est vrai mais il y a un trou ici est-ce que j'ai assez de ressources normalement oui elle est là la ressource c'est bon je vais quand même pouvoir peut-être ouvrir je crois qu'elle quelle calvaire quel calvaire bon pour les durables c'est du 125 donc alors j'ai tous les oh putain le nombre de trucs que je drop par contre oh là la place que ça me prend l'astron polaire oh notre polastron ah notre polaire oh bah enfin un truc que je cherchais en bien en légendaire ça par contre je vais oh bah je me pénis que j'avais pas d'un naufrage est-ce que j'ai une non pas de mes cosmétiques je vais devoir faire un peu ça je supprime ça en vrai les trucs rictus ça sert un peu à rien là je peux me débarrasser l'arracheuse je peux la garder torse au cuchu ah bon on peut dropper ça ouais je suis rempli je suis à rabord là ça va être compliqué ça va être compliqué et on va voir ce que je peux faire on va faire le tri c'est pas grave un monde est toujours possible qu'est-ce qu'on a dropé alors est-ce qu'on a nourri des nouvelles 8 on est toujours à 8 donc 8 ici non toujours pas de nouvelles cosmétiques plastron polaire c'est à part ça tu reflas que je peux m'en débarrasser c'est pas gênant il va falloir que je fasse un choix ça je prends 2 2 bottes oh vas-y je prends je m'enras je m'enrasse la couenne ça après je m'en fous ça je m'en hum ça on s'en fout ça on s'en fout oh là 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 1200 coffres quel enfer quel enfer logistique ça c'est bien ou pas mais les perso qui en a quelque chose à faire de ça ça arrête de bus j'en m'en fous ça j'en ai assez je peux m'en débarrasser oh là là l'huile a tourmenté flaqué quoi qu'est-ce qu'il y a la crape d'or plastron chafférisation ça ça coûte pas trop cher amulette toute mouillée ça peut être cool qu'est-ce que je peux encore virer on s'en fout un peu en vrai ah le choix est cornélien ça on voit je m'en fous ça on s'en fout aussi normalement ça devrait être assez pour prendre ce que j'ai envie de prendre non ? déjà ça je prends on a deux d'un coup ceinture polaire je prends ça peut toujours être cool plastron chafférisation boute mouillée et un autre truc la crape d'or par quoi je supprime ça la noobnivore je m'en fous oh quel calvaire quel calvaire bon après le reste je peux jeter il n'y a pas de regret il n'y a pas de regret allez est-ce qu'on peut ? ça serait bien si on pouvait non on ne peut pas malheureusement allez tant pis pfff et et b tout ça tout ça au niveau des coffres là au niveau des des cosmétiques on est à quoi là ? attends je vais donner les cosmétiques à Sram on va aller directement convertir ça pour voir combien de frags on a obtenu elle est où la de généraux elle est là pas la capillaire oui par contre pour tout ranger moi j'en bavais après je vais en bavé c'est peut-être un peu overkill 1200 coffres par contre niveau jeton on est vraiment très très bien je oh oui on est vraiment bien on peut faire 2-3 reliques 155 hum et on a ouvert tout ça en plus de 1h10 de de vidéo et b la d'un donjon c'est ici du coup 10 généraux ça fait 30 ça fait 21 donc ça fait 51 tout ça alors combien j'en ai obtenu ce mois-ci des fragments bon je pense que je m'aime bien 105 frags je peux faire 2 bourses et plus parce que j'ai déjà pas mal aussi dans mon coffre normalement de de frag je vais calérer je vais en chier pour manger tout ça je vais en chier ouais je peux faire 3 bourses enfin alors que je ferme un peu les cristaux pour faire 3 bourses mais hey peut-être bientôt ouverture de 3 bourses 3 bourses en petite vidéo rapide là ça peut être cool ça fait énormément de camarades j'ai énormément de ressources j'ai limite la flemme de tout ranger tellement il y en a oh là là attends mais ça je peux aussi concasser je vais arrêter je vais arrêter cette vidéo là parce que c'est vachement long c'est vachement long tout le monde va fuir la vidéo c'est un calvaire en tout cas j'espère que cette petite aventure vous a plu cette vidéo un peu longue j'espère qu'elle vous a aussi un peu intéressé on ne sait jamais si c'est le cas n'hésitez pas à commenter partager liker ça ferait évidemment super plaisir vous pouvez rejoindre le discord si vous voulez rejoindre la guilde sur pandora si vous voulez avoir le lien des builds que je poste sur youtube ou tout simplement pour discuter de Waku tout simplement bref c'était Shiranui et on se retrouve jeudi pour des vidéos gameplay commentées allez bisous bisous